Hey j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour ma vidéo sur mes achats de la journée gold soirée gold je sais pas trop comment on peut l'appeler parce que ça a été en fait toute une semaine il me semble on a eu un code qui était valable du lundi au jeudi et ensuite on a eu un code qui était valable du dimanche soir au lundi matin je sais plus trop exactement les dates précises et c'est vrai que cette année c'était assez différent puisque au lieu d'avoir un code global comme ils nous ont donné en fait le dimanche on a eu un code personnel donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais en tout cas c'est vrai que c'était un petit peu compliqué parce que tout le monde n'a pas reçu le code personnel donc ils ont été obligés d'attendre le code du coup du week-end sauf que le code du week-end les gens qui l'ont reçu la semaine l'ont aussi eu donc ils ont eu deux codes au lieu de... enfin il y a certaines personnes qui en ont eu deux, d'autres un, enfin bref en tout cas moi je fais partie des chanceuses qui ont reçu du coup le code le lundi en fait et qui a pu en profiter toute la semaine à savoir que c'était un code qui était évidemment à usage unique et qu'on a quand même eu un code valable sur toutes les marques le dimanche donc voilà je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça mais c'est vrai que c'était pas... tout le monde n'était pas logé à la même enseigne et c'était pas normal puisque voilà on a toutes dépensé le même argent pour devenir gold donc je vais vous montrer ce qu'on a acheté parce que j'ai pas été la seule à commander on a commandé également avec ma soeur et ma mère pour différentes occasions pour offrir donc je vais vous montrer aussi ce qu'on a pris pour offrir parce que je trouvais que les réductions étaient quand même assez intéressantes donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite donc je vais commencer par les échantillons, ensuite je vous montrerai les cadeaux puisque pour la première fois en ligne on a eu des cadeaux c'est pas des cadeaux incroyables mais personnellement je suis très contente parce que depuis le temps que je suis gold et j'ai participé à aucune soirée et donc j'ai jamais eu de cadeaux de la part de Sephora concernant les journées soirées gold donc pour la première fois j'en ai donc c'est cool donc pour les échantillons je sais plus si c'est ce que j'avais demandé il y a des chances qu'il y ait un produit que j'avais demandé le reste je sais pas j'ai eu en premier du coup le soin nettoyant au visage au kombucha avec de l'inuline prébiotique donc c'est ce petit échantillon aussi je suis contente parce qu'en fait la marque fraîche jusqu'à maintenant j'ai pu tester que leurs produits à la rose et j'aime pas la rose donc du coup je suis pas très objectif quand je vous dis que j'aime pas par exemple leur masque pour le visage parce que j'aime pas du tout l'odeur mais là pour une fois du coup je vais pouvoir tester la marque fraîche pour autre chose que pour leur gamme à la rose donc je suis assez contente ensuite j'ai eu donc du coup le shampooing réparateur reconstructeur le Benforce Architect si je me trompe pas c'est un produit que j'ai déjà testé ça puisque du coup ma grand-mère l'a je crois et j'ai été amenée à l'utiliser quand j'étais chez elle donc c'est fort croable que du coup je l'ai déjà testé et si c'est le même produit je trouve qu'il est vraiment très très bien pour les cheveux bon après ça va pas non plus vous redonner une chevelure incroyable mais il est pas mal donc voilà je retesterai encore et puis je vous dirai si du coup c'est le même produit ou pas mais en tout cas il a l'air bien comme ça en format échantillon on doit pouvoir l'utiliser 2-3 fois donc c'est toujours cool et le dernier échantillon je crois que celui-ci je l'avais demandé parce que j'avais envie de tester c'est le bébé crème au ginseng effet peau de bébé crème de teint soin pour le visage j'ai eu la teinte claire enfin pour une fois j'ai quelque chose à ma teinte et du coup ouais c'est le petit stylo en fait qui vient corriger que normalement vous utilisez en fait juste pour corriger le teint vous mettez rien en dessous ou alors vous mettez juste leur bébé crème donc ouais j'ai hâte de tester ça parce que j'en ai entendu beaucoup parler et étant donné que moi j'ai quand même une peau qui nécessite un petit peu de couvrance quand même parce que j'ai encore 2-3 petits problèmes de peau j'ai jamais osé acheter donc là moi je pourrais tester puis en même temps je vous ferai un retour en vous disant si c'est bien ou pas ensuite du coup par rapport aux cadeaux donc on avait 2 cadeaux c'était pas aléatoire parce qu'en fait tout le monde a eu les mêmes c'est juste pour les lingettes en fait certains ont reçu au chanvre, certains ont reçu au pamplemousse et certains ont reçu au bambou si je me trompe pas et de toute manière c'était les mêmes cadeaux qu'en magasin et peu importe combien vous commandiez c'était ces cadeaux là qui étaient que des gens aient commandé pour 200€ ou pour 20€ c'était exactement la même chose donc au niveau des cadeaux on a eu 3 patchs au charbon de chez Sephora je sais plus si je les ai testés ceux là ça me dit rapidement un truc sauf que le problème c'est que des patchs au charbon j'en ai testé pas mal donc je sais pas du tout si ceux là je les ai testés ou pas dans tous les cas je vous ferai un retour dès que j'en aurai testé un parce que bon il y en a 3 donc j'ai de quoi faire quand même pour vous dire si du coup c'est efficace ou pas d'autant plus que en ce moment les points noirs c'est un petit peu la fête chez moi je sais pas pourquoi ils sont autant revenus mais bon écoutez je les testerai et je vous dirai ce que j'en pense dans un post Instagram je pense et au niveau des lingettes j'ai eu celle au pamplemousse alors au tout départ j'aurais peut-être voulu avoir celle au bambou parce que c'était celle qui me plaisait le plus entre la sélection qu'il y avait sauf que j'ai eu celle au pamplemousse je vais pas cracher dessus parce que c'est des lingettes exfoliantes et que moi j'aime beaucoup vous savez les lingettes exfoliantes de chez Sephora celle au pamplemousse en plus je les ai jamais testés et puis ce paquet là vaut quand même 5,99 donc je me dis que c'est toujours bon à prendre en sachant que comme je vous expliquais juste avant moi j'ai jamais eu de cadeau de la part de Sephora en ce qui concerne les journées soirées gold donc bah j'accepte et du coup ouais je vais pouvoir les tester le pamplemousse c'est pas spécialement une odeur qui m'attire plus que ça mais c'est pas non plus une odeur qui me dégoûte donc du coup bah voilà je testerai et je vous ferai un retour sur Instagram également et donc du coup on va pouvoir passer à ce que j'ai commandé évidemment mais que j'avais au panier depuis un moment puisque j'ai décidé maintenant en fait de réduire sur la durée en fait mes achats chez Sephora ne pas faire des achats trop impulsifs et si par exemple un produit me plaît mais que je suis pas pressée de le tester je donne un exemple par exemple en ce moment j'ai le mini mascara de chez Charlotte Tilbury dans mon panier je vais attendre le prochain code gold ou le prochain code qui va me donner une réduction dessus et pas obligatoirement sauter dessus donc là les produits que j'avais c'était des produits que j'avais envie de tester mais que j'avais pas envie de payer avec l'impôt dont la mini love de chez Natasha Denona du coup qui est sortie pour la Saint Valentin je crois donc ça fait un mois qu'elle est sortie c'est une palette qui me tentait beaucoup de par l'harmonie parce que je la trouve vraiment très 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 jolie pour vous donner une idée de base elle coûte 25 euros et du fait d'avoir attendu je l'ai payé que 18,75 euros donc c'est pas non plus une réduction énorme mais c'est quand même bon à prendre puisque du coup j'ai économisé un petit peu au niveau de l'harmonie elle se présente comme ceci donc elle est rose c'est une palette même très rose et je l'ai déjà testée du coup je l'ai testée ce week-end et je la trouve vraiment super 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 bien j'ai eu des retours de certaines personnes sur Instagram disant qu'elle n'était pas très très bien pigmentée elle était pas homogène en fait il y avait des fards qui étaient très pigmentés et d'autres pas du tout moi j'ai pas eu de problème avec elle j'ai travaillé j'ai travaillé cette couleur cette couleur cette couleur et celle-là celle-là je l'ai fait qu'en swatch mais pas de problème au niveau du swatch je vous ferai évidemment un make-up avec cette palette-ci à l'occasion je pense pas que ce soit pour le mois d'avril peut-être pour le mois de mai mais en tout cas elle est vraiment très 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 bien et du coup j'ai pris exactement la même pour offrir et pareil elle est passée du coup à 18,75€ et c'est vrai que je me rends de plus en plus compte que ce genre de palette-là pour en porter c'est pratique parce que du coup vous avez 5 couleurs dans une même harmonie donc vous galérez pas trop à faire des make-up et puis le format est ultra compact et les fards sont quand même je trouve assez solides un jour je me baladais sur le site de Sephora et je me suis rendu compte qu'ils avaient fait la base Profilter de chez Fenty Beauty en petit format alors j'étais pas du tout au courant que le petit format était disponible moi le grand format c'est pas qu'il me tente pas c'est que maintenant comme je vous ai déjà dit pour les produits qui durent quand même assez longtemps j'aime bien tester des petits formats pour pouvoir me faire une idée plus facilement celui-ci est à 16€ normalement en prix normal et je l'ai payé 12€ et je trouve que pour un petit format il est quand même assez conséquent en termes de grammage j'en ai sur du 15ml je sais pas trop combien il fait le grand format mais je pense qu'il doit faire le double et je trouve que c'est quand même vraiment bien pour tester en fait on a vraiment de quoi faire et du coup c'est une base matifiante donc j'ai hâte de voir ce que ça donne je ne l'ai pas encore testé je sais pas si je ferai un test en vidéo ou pas quelques produits là dont je vais vous parler que je testerai en vidéo et qui vont vraiment avoir une vidéo test un petit peu comme je faisais à l'époque les live tests du coup sur ma chaîne donc ça sera des vidéos qui seront pas trop longues normalement vous verrez je vous dirai en fait lesquelles je veux faire un test et du coup est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une vidéo live test de cette base-ci donc je teste uniquement cette base sur la journée je vous dis si elle est assez matifiante etc et à la fin de la journée on voit ensemble ce que ça donne voilà c'est vrai que les vidéos live test j'en fais plus beaucoup mais j'aime bien faire ça donc du coup est-ce que ça vous intéresserait n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires évidemment pareil un produit j'avais trop envie de tester mais je me suis dit pareil on va attendre un code gold parce que pour le produit que c'est moi personnellement je trouve que c'est cher après en vrai c'est pas si cher que ça mais c'est vrai qu'avec une réduction ça fait toujours plaisir c'est le sérum pour les pores de chez Sephora qu'ils ont sorti assez récemment il coûte 19,99€ de base et je l'ai payé 14,99€ donc ça fait quand même une petite réduction assez sympa de cette à peu près même gamme je crois que c'est à peu près la même gamme j'ai du coup la lotion anti-imperfection que j'aime vraiment beaucoup je trouve qu'elle est vraiment super 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 bien et du coup je me suis dit que j'allais tester ce sérum-ci ça fait 2-3 fois que je l'utilise je vous ai fait une photo avant et je vous ferai une photo après pour qu'on puisse voir un petit peu ensemble si ça change quelque chose ou pas mais c'est vrai que c'est un sérum qui vient qui est un petit peu aqueux et qui en fait quand vous venez l'appliquer sur le visage vient vraiment sécher en fait vous n'avez pas cet aspect gras qui reste sur le visage donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant donc pour le coup ce sérum-là j'avais trop envie de le tester je me suis dit que j'allais le prendre avec un code gold puisque encore une fois ça fait un petit peu des petites économies et du coup c'est assez sympa un produit que j'avais beaucoup envie de tester également c'est le baume démaquillant fondant de chez Sephora qui est sorti il n'y a pas très très longtemps aussi donc c'est un 125ml c'est un pot qui est quand même assez grand et je trouve que ce genre de produit-là ça dure quand même assez longtemps puisque j'ai testé celui de chez Banylaco et franchement je trouve que ça dure vraiment pas mal de temps celui-ci de base coûte 13,99€ et je l'ai payé 10,49€ donc ça fait toujours plaisir encore une fois je ne peux pas pu se sentir puisqu'en fait il y a une petite opercule comme ça et celui-ci je voudrais le tester en vidéo aussi avec vous pour voir ce qu'il donne mais j'ai vraiment hâte de voir puisque apparemment il est vraiment très 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 bien j'ai vu aussi quelques avis qui étaient mitigés qui disaient que du coup il ne faisait pas super bien fondre les matières qui sont un petit peu comme le mascara etc donc on testera ça et puis on verra du coup s'il est bien ou pas mais moi je pense que je pense et on verra mais à mon avis je vais apprécier en plus c'est la même couleur que mon make-up une information inutile mais ensuite je pense que vous n'avez pas pu passer à côté parce que littéralement tout le monde l'a testé depuis qu'il est sorti c'est le nouveau shape tape en fait de Tarte ils ont sorti une version ultra creamy qui est en fait censée être une version un petit peu plus hydratante pour le contour des yeux déshydraté ou sec et du coup j'ai voulu tester parce que moi le shape tape classique c'est vraiment un ensemble que j'aime beaucoup que je trouve très 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 couvrant et du coup j'avais envie de tester la version creamy parce que j'ai plein de plis sous les yeux qui marquent très rapidement là notamment je me suis maquillée il y a moins d'une heure c'est déjà tout parti et du coup je me suis dit que j'allais tester la version creamy j'ai pris la petite version en fait parce que j'avais pas envie de prendre la grande en sachant que je n'aimerais peut-être pas en fait et du coup celui-ci est revenu à 10,50€ au lieu de 14 donc 14€ pour un si petit format je vais vous le sortir pour vous montrer c'est vraiment minuscule moi le grand shape tape m'a tenu un an là je sais pas combien il y a de grammes un millilitre donc c'est vraiment ultra 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 petit mais ça pareil je pense qu'on le testera ensemble en vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne et j'ai hâte de voir si du coup cette formule me correspond un petit peu mieux parce que bon le shape tape classique comme je vous dis je l'aime beaucoup mais le problème c'est qu'il marque vraiment mes plis en fait apparemment celui-ci marque moins par contre il tient un petit peu moins bien donc on verra on testera et puis on verra ensemble du coup si ça vaut le coup ou pas et potentiellement du coup si ça vaut le coup lors des prochaines journées gold je prendrai le grand format dans tous les cas c'est soit je reprendrai le grand format de celui-là soit le grand format du classique parce qu'en fait c'est vraiment un anti-cerne que j'aime vraiment beaucoup et jusqu'à maintenant j'ai pas trouvé d'anti-cerne qui puisse le remplacer le dernier produit du coup que j'ai pris pour moi après c'est que des trucs qu'on a acheté pour offrir et je vous montrerai c'est ce produit-ci du coup il est passé à 8,99 au lieu de 11,99 en fait c'est le gloss je crois que c'est Fairy Dust celui-là ouais c'est ça de la collaboration avec Richard puisque du coup j'ai déjà acheté la palette et c'est le gloss qui me donnait le plus envie des deux puisque la teinte latex en fait c'est genre un rose latex en fait donc transparent avec un effet latex donc celui-là en fait c'est un blanc avec plein de micro-nacres à l'intérieur que je trouve vraiment trop 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 beau et celui-là en fait je l'intégrerai dans la vidéo où je vais tester la palette de Richard enfin je vais pas la tester je vais faire un make-up avec puisque je l'ai déjà testé mais en tout cas le gloss je l'ai pas encore testé mais j'aime beaucoup la teinte je trouve qu'il est vraiment super 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 beau et encore une fois je l'ai pas pris le jour de sa sortie tout simplement parce que je savais qu'on allait avoir un code gold et au moins ça m'a permis de réfléchir si oui ou non je le voulais et c'est mon premier gloss de cette gamme-ci c'est la gamme gloss de chez Sephora magnifique en fait je pense que vous allez pas voir à cette distance les nacres qu'il y a à l'intérieur mais j'en avais plein vous avez du jaune du vert du rose du violet très très beau donc j'ai hâte de tester aussi donc on passe au truc pour offrir du coup on a pris le coffret Rituals of Sakura qui est passé à 15-75 au lieu de 21 qui est comme ceci donc c'est un coffret qui est quand même assez complet je trouve qui est exclusivité Sephora donc vous pouvez pas le retrouver ni sur le site de Rituals ni sur aucun autre site qui va Rituals donc c'est un kit qui est vraiment sympa je trouve pour offrir vous en avez plein vous avez aussi un oeuf qui est sorti pour pack qui est assez sympa mais tout le monde le reçoit c'est un petit peu dommage mais en tout cas voilà celui-ci je trouve qu'il valait le coup notamment en fait avec la promotion et puis voilà ça fait toujours plaisir je trouve ce genre de kit là c'est un petit kit découverte en plus c'est une boîte dure donc vous pouvez la garder et je trouve qu'il est vraiment il est vraiment trop cute ce petit coffret-ci ensuite on a pris la palette qui est la mini gold de chez Natasha Denona donc on a pris celle-ci et moi je l'ai déjà puisque Audrey me l'a offerte je vais vous montrer la mienne du coup c'est une palette que j'adore je la trouve vraiment trop 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 belle je ne vous ai pas fait encore de tuto avec mais ça va arriver et notamment en fait cette couleur là au milieu qui en fait c'est entre un gold et un vert un vert qui est vraiment magnifique celle-ci et encore une fois comme je vous disais ce format là c'est ultra compact mais ça permet en fait vraiment de faire plein de make-up quand vous partez quoi donc ouais c'est trop trop bien et celle-ci en fait c'est pile dans les couleurs qu'on recherchait donc du coup c'est cool et donc on l'a pris pour offrir donc c'est celle-ci encore une fois moi j'ai celle-ci c'est la mienne on a pris également du coup un cream lip stain c'est la teinte 86 donc il est là et moi je l'avais également donc du coup c'est pour ça qu'on l'a pris c'est parce que la couleur je la trouve vraiment super super jolie pour moi c'est vraiment le nude idéal en fait sur ma carnation en tout cas il ressort très 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 bien il est vraiment parfait et en termes de confort c'est rouge à lèvres ci je vous en ai déjà parlé moi je les trouve très bien après ça dépend les teintes c'est vrai que les teintes foncées sont plus asséchantes je trouve que les teintes plus claires celle-ci franchement ça va il est très très bien et celui-ci est passé du coup à 8,24 au lieu de 10,99 et pour la palette d'avant je ne vous ai pas précisé mais c'est pareil que en fait la mini love elle est passée à 18,75 et donc du coup celui-ci si vous ne connaissez pas c'est la référence 86 et personnellement je l'aime beaucoup et dernier produit c'est un petit rouge à lèvres comme ça de chez Sephora donc c'est de leur gamme Lip Stories et c'est la référence numéro 36 je l'ai également donc du coup celui-ci c'est le 9 et celui-ci c'est celui que moi j'ai et pareil en fait c'est vraiment un rouge à lèvres que j'aime beaucoup celui-ci est passé à 7,49 au lieu de 9,99 et au niveau de la teinte c'est vraiment une teinte que j'aime beaucoup je crois si je ne me trompe pas que c'est ma soeur qui me l'a offert celui-ci et j'aime énormément la teinte je ne sais pas si vous allez voir mais pareil en fait c'est une teinte qui est idéale pour ma carnation de peau et je le trouve vraiment super super joli et je trouve que là en fait avec la promotion il valait vraiment le coup voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires qu'est-ce que vous avez acheté pendant la soirée goal si jamais vous y avez participé est-ce que vous avez eu les mêmes produits cadeaux ou pas parce que du coup comme je vous ai dit il y a certaines personnes qui ont reçu d'autres lingettes du coup quel produit vous voulez voir en vidéo live test moi je vous dis que j'aimerais bien faire du coup celui-ci en live test pour voir ce que ça donne un petit peu en direct avec vous je vais vous faire du coup pour la mini love un tutoriel mais il arrivera pas tout de suite il arrivera d'ici quelques temps quoi c'est pas ce que je vais faire passer en priorité le gloss sera dans la vidéo avec la palette de Richard donc du coup pareil je sais pas quand est-ce que ça sortira c'est pas dans mes priorités mais en tout cas voilà vous l'aurez dans cette vidéo-ci vous aurez le shape tape du coup en vidéo en test pareil je pense que je vais le mettre tout seul le shape tape parce que comme on va voir sur la journée ce qu'il donne je pense que ça sera plutôt sympa et du coup pour la base de chez Fenty est-ce que vous voulez aussi une vidéo n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires pour que je sache un petit peu ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse un petit peu moins quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo en attendant que vous soyez soin de vous et ce qui vous intéresse un petit peu plus et ce qui vous intéresse un petit peu plus et ce qui vous intéresse un petit peu plus